Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième et avant-dernière web conférence du dispositif REX bâtiments performants dans le cadre d'Ombré sur le sujet de l'eau chaude sanitaire solaire aujourd'hui. Je suis avec Cyril Loireau qui est chef de projet maîtrise de la demande en énergie à la SPL Horizon Réunion. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter quelques enseignements, on va vous donner quelques infos sur le programme Ombré. Cyril vous redonnera aussi quelques informations sur la SPL Horizon et puis sur le dispositif REX bâtiments performants encore une fois parce que c'est toujours important de comprendre pourquoi on a choisi certains enseignements et pas d'autres, comment le tri se fait, etc. Donc sur la partie Ombré, juste pour rappel, c'est un programme C2E Inter-Outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie et dont les partenaires sont à Croix en Guyane, le CELU à Guadeloupe, Quai Bâtie en Martinique et puis la SPL Horizon Réunion et puis également la FEDOM. L'objectif général de ce programme, c'est de sensibiliser, informer et former les professionnels de la construction avec trois grands axes de travail. Le premier qui est la capitalisation, le second qui est le partage et puis le dernier grand axe qui est l'accompagnement. Sur la première partie capitalisation, il y a eu, on va dire, deux grands travaux qui ont été menés. Le premier qui consistait à la bibliographie, recenser toutes les ressources qui existaient sur les différents territoires. Donc ça, c'est un travail qui a été mené par les différents partenaires sur chaque territoire avec comme objectif de partager ensuite cette information, notamment au travers d'une plateforme qui va s'appeler Pergola et qui permettra à chacun d'entre vous de trouver les informations qu'il le souhaite via différents filtres. Donc ça, c'était la première action. Côté capitalisation, il y a également l'action 2 de Ombré qui était celle d'aller sur le terrain pour mener des enquêtes auprès des acteurs qui ont construit des bâtiments performants, etc. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. Dans cette partie partagée par rapport à ce premier, à cette deuxième action, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, la restitution des travaux, de ce qui a été vu sur le terrain. Il y aura d'autres formats aussi qui vont être diffusés prochainement, notamment des QCM, des études de cas, des photos commentées, etc. Et puis, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les ateliers thématiques pour échanger avec vous directement sur le territoire. Et le troisième grand axe, qui est celui de l'accompagnement, qui se traduit essentiellement par l'accompagnement de 10 projets qui ont été incubés. Des projets comme COCO, Pôle énergie pour les écoles, Ray-Ban, Réducalor, Bière, Climatère, etc. Ce sont des projets, donc si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails, vous pouvez retrouver des informations sur le site Ombré. Et il y aura également, en fin d'année, 4 institutions publiques de présentation de ces projets qui ont relié sur les quatre territoires que sont la Réunion, la Martinique, la Guyane et puis la Guadeloupe. Donc ça, idem, ce sont des informations qui seront communiquées par le site Ombré. Donc ça se déroulera plutôt autour de novembre. Voilà, sur la partie Ombré, du coup, Cyril, je te laisse donner quelques mots sur la SPL Horizon. Du coup, donc la SPL Horizon Réunion, société publique locale, est une société qui travaille pour les collectivités actionnaires. Elle est la suite logique de l'ancienne association AREA qui était assez bien connue à la Réunion. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités actionnaires dans le développement de projets aux enjeux énergétiques. Donc les domaines d'activité sont liés à l'énergie, la maîtrise de la demande, les énergies renouvelables. Il y a aussi toute une partie observation avec notamment l'Observatoire de l'énergie à la Réunion qui publie tous les ans les bilans annuels de consommation et de production d'électricité, etc. La partie également, participation à la gouvernance énergie, participation au comité MDE locaux, etc. Tout un volet aussi d'information et sensibilisation. Et là, grâce aux compétences territoriales des collectivités, on peut même sensibiliser les particuliers, mais aussi les écoles, les petites écoles, collèges, etc. Et plus généralement, on va travailler sur tout ce qui est environnement, biodiversité, climat, qui est aussi dans notre champ de compétences. Donc nos missions, comme les autres centres de ressources et les autres partenaires Oumbré, sont d'accompagner, d'observer, d'innover, de sensibiliser et d'informer. Et donc nous sommes partenaires du programme Oumbré partagé par la QC, avec les autres territoires, Aquac, Ebati, CAE, Guadeloupe. Voilà, juste pour terminer, donc effectivement, j'ai oublié de préciser à la doc, donc l'arrière, enfin on a repris le flambeau de l'arrière en 2013. Donc bientôt une petite décennie d'existence. Ok, donc sur la partie dispositif Rex bâtiment performant, donc juste pour rappel, encore une fois, c'est un dispositif qui se déroule en quatre étapes, un dispositif de retour d'expérience, où l'objectif c'est d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe réellement, quelles sont les bonnes pratiques mises en œuvre, quelles sont les difficultés ou les points d'amélioration qui peuvent être remontés. Et donc la première étape consiste justement à aller sur le terrain, à référencer ces projets, à rencontrer les acteurs qui ont participé à ces projets, les interviewer. Ça passe aussi par la visite, bien sûr, du bâtiment, prise de photos, compréhension des équipements en place, de l'enveloppe, etc. La deuxième étape, c'est l'étape de la capitalisation. La capitalisation, on met à disposition de ce qu'on appelle les enquêteurs. Les enquêteurs, c'est typiquement les personnes en partenaire qui vont faire la visite sur le terrain, notamment Cyril pour la SPL Horizon. Donc on leur met à disposition une base de données où ils peuvent saisir tous les éléments de ces projets. Donc c'est une base qui est anonyme. Et dans cette base, il y a une partie, ce qu'on appelle une partie événement, qui permet de saisir les bonnes pratiques qui ont été vues sur ces projets et puis également les points de difficulté, les non-qualités éventuellement. On travaille beaucoup aussi par l'image. Donc il y a des photos qui illustrent les bonnes pratiques et ces non-qualités. La troisième étape, qui est l'étape d'analyse, où là l'idée, c'est à partir de cette base de données, c'est de faire une requête ad hoc sur la thématique qu'on souhaite travailler. Et donc on va rechercher et ressortir tous les événements qui ont été vus sur tous les projets qui ont été visités. Par exemple, dans le cadre d'Ombré, il y a eu 83 projets sur les 4 territoires qui ont été visités. Mais précédemment, il y avait déjà eu des visites qui ont été faites sur d'autres programmes et qui sont aussi dans la base de données. Donc la base de données, elle interroge vraiment sur l'ensemble des projets qui ont été visités. Et l'idée, donc, c'est de hiérarchiser, trier ces informations pour ressortir les éléments clés qu'on souhaite mettre en avant. Et ce travail, on le fait avec, encore une fois, ce qu'on appelle des contributeurs. Donc ça, c'est notre nomenclature. Des contributeurs, donc c'est des sachants de la thématique qu'on sollicite pour nous accompagner à comprendre, à trier, à donner leur point de vue sur les différentes informations. Et puis c'est comme ça, du coup, que notamment sur le premier livrable, que sont les guides 12 enseignements qu'on trie et qu'on choisit les 12 enseignements qu'on souhaite mettre en avant. L'objectif, ce n'est pas de refaire un guide exhaustif de la thématique, mais c'est vraiment de ressortir, de s'adapter à ce qu'il y a réellement sur le terrain. Donc ça, c'est cette troisième étape d'analyse. Et puis enfin, la quatrième étape qui est celle de la restitution et de la mise à disposition des résultats. Donc ça passe par les web conférences, les ateliers thématiques et puis tout un tas de ressources qu'aujourd'hui, vous retrouverez dans la mallette pédagogique du dispositif REX Bâtiments Performants, que je vais mettre en lien dans la conversation, mais qui demain auront leur place dans la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, il faut comprendre que les enseignements qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment en fonction de ce qui a été vu sur le terrain. Et c'est en aucun cas un choix, juste une énumération de points de vigilance comme un guide exhaustif pourrait le faire. Voilà, sur la partie dispositif REX Bâtiments Performants, du coup on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec une petite introduction sur le sujet ECS solaire en climat tropical où on a été accompagné par un EGA Ferjani de IMAGINE et puis Roger Lepap aussi de RUN Rénovation. Cyril, je te laisse la main du coup sur les quelques mots d'introduction. L'eau chaude sanitaire est l'un des postes de consommation les plus importants pour les ménages et certains bâtiments théâcières. Donc j'ai noté qu'on voit encore quelques productions en gaz sur les logements et aussi quelques productions électriques en collectif et en théâcière. Donc ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a eu une forte progression du soléat thermique depuis le milieu des années 2000 et qui a d'ailleurs été fortement encouragé par les aides publiques et privées. Donc on a dans l'objectif commun d'avoir à peu près 70 à 80% de la population équipée en eau chaude solaire à l'horizon 2020, donc on y est pratiquement. On a atteint cet objectif. D'ailleurs, d'après les chiffres de l'Observatoire de l'énergie Réunion qui est gérée par la SPL, la surface de solaire thermique a quasiment triplé en 14 ans, entre 2005 et 2019. Donc ce qui est surtout important de retenir, c'est que ces installations ont permis d'éviter la consommation électrique d'environ 287 gigawattheures, ce qui est à rapprocher de la consommation électrique annuelle de la Réunion qui est à peu près de 2769 gigawattheures. Donc on voit que ce poste est quand même relativement important. Notons par ailleurs que si on a un retour assez exhaustif et assez fin sur le solaire thermique individuel, notamment sur la partie logement parce qu'il y a des aides qui sont liées, la partie solaire collective, comme c'est précisé dans le guide de l'OER, les chiffres sont sûrement sous-évalués parce que toutes les installations ne sont pas forcément subventionnées et enregistrées. Donc on sous-estime certainement la surface. Mais bon, année après année, l'Observatoire essaie quand même d'affiner ces chiffres. Mais vous voyez, les surfaces en jeu sont quand même relativement importantes. Donc d'ailleurs, ces chiffres font de la Réunion des territoires les mieux équipés au monde et dans l'Union européenne en général. Donc on n'est pas forcément les premiers, mais on se situe effectivement dans le haut du panier. Ce qu'on souhaite dire aussi, c'est que si sur le solaire thermique individuel, ce qu'on appelle aussi thermosiphon pour simplifier, on constate peu de problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peut-être un peu moins. On constate par contre pas mal d'améliorations possibles sur les installations solaires collectives, tant au niveau du dimensionnement que de la conception de l'installation, dans la sélection des matériels, dans la mise en œuvre, dans le suivi et la maintenance de ces équipements. Et d'ailleurs, par rapport aux contributeurs, il a été intéressant aussi d'avoir un point de vue concepteur et un point de vue entreprise, on va dire, de maintenance. Ce qui permet de souligner certaines difficultés, aussi à un point éventuellement particulier. OK. Du coup, avant de démarrer par le premier renseignement, juste les chiffres donnés en introduction, de 70-80% de ménages équipés d'une station solaire thermique, ce sont des chiffres pour la Réunion, c'est ça ? C'est ça, oui. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, dans le bilan de l'énergie à la Réunion, vous avez ces chiffres, il est disponible sur le site de la SPL. Sinon, revenez vers moi, je vous donnerai les informations. Mais effectivement, c'est un objectif qui a été fixé depuis quelques années et qu'on a globalement atteint. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, si atteint de ces installations monoblocs, chez les particuliers, commence également à dater. Et il est déjà temps de les renouveler. Donc, il y a toute une partie renouvellement. Et il y a une installation annuelle qui a connu un très bon rythme, notamment avec les cofinancements pour palliciter de EDF et de la région du FEDER avec le dispositif Ecosom. Donc, c'est ce qui a permis de soutenir la filière et d'arriver à ce chiffre assez important. Ok, super, merci. Donc, du coup, on va pouvoir démarrer avec le premier enseignement, un enseignement pour lequel on ne pouvait pas passer à côté par rapport au nombre de non-qualités vues sur le terrain, quels que soient les territoires, celui de prévenir et traiter les problèmes de corrosion. Effectivement. Donc, le constat de non-qualités, parce que c'est comme ça qu'on entre dans le sujet, c'est tout simplement que les installations sont soumises régulièrement à la corrosion et ce, sur l'ensemble des équipements. Donc, sur les photos du dessous, vous voyez donc l'intérieur d'une cuve. On a quand même une amorce de corrosion. Voilà, on ne pouvait pas mettre trop, trop d'images, mais pour synthétiser, voilà, ça se passe à l'intérieur et donc pas forcément visible, on s'est rempli. Donc là, on a profité de l'opération de maintenance et de vidange de la cuve pour pouvoir faire ces photos. Et à contrario, à côté, vous voyez, par exemple, le tableau électrique d'une installation solaire collective en extérieur, sous un léger débord serrant d'abri, mais qui est soumis à l'air salin. On va parler pour la climatisation, c'est à peu près le même constat. Donc, on a de la dégradation de matériel à différents niveaux. Donc, la corrosion. Corrosion ETN, corrosion surface ETN également. Donc, les principaux impacts, quels sont-ils ? Bon, déjà, on a de la dégradation, comme je disais. On a des fuites, des risques de fuites au niveau des cuves de stockage. Mais aussi des canalisations d'eau chaude. Dégradation d'équipements et accessoires spécifiques, tels que les vannes, les piogeurs d'air, les piogeurs automatiques, les petits accessoires de plomberie, les écrous, les vis, etc. Et on a aussi un autre risque éventuellement. C'est un risque sanitaire avec cette formation de corrosion, un risque arco de développement de biofilms au niveau des cuves et des tuyauteries. Donc, risque de développement de bactéries, éventuellement de légionelles, etc. Donc, en termes de bonnes pratiques, maintenant, il faut intégrer tout simplement, dès la conception, le risque de corrosion. Notamment, par exemple, sur tout ce qui est corrosion galvanique, on constatait encore jusqu'à récemment de quelques mélanges cuivre-acier. Donc, il faut éviter ce genre de choses, essayer d'avoir un type de matériaux assez homogène sur l'ensemble du circuit, donc pour éviter la corrosion galvanique et la corrosion tout simple. Choisir un matériau durable et résister à la corrosion pour les cuves. Donc, ça peut être de l'acier noir, souvent de linux. On va également privilégier tout ce qui est facilitateur de maintenance et d'entretien. Donc, notamment pour les ballons de 1000 litres de façon certaine, voire même des ballons de 500 litres. Prévoir un trou d'hommes, ce qui permet de bien regarder à l'intérieur, de faire un bon nettoyage interne des cuves. En termes de bonnes pratiques, également, on va demander à l'entreprise un prévisionnel d'entretien. Avec les périodicités, le type d'entretien, etc. Bien entendu, ce carnet de suivi devra être suivi forcément par quelqu'un en interne qui doit avoir un minimum de compétences et de compréhension de la thématique. Donc, dans ce prévisionnel d'entretien, on va contrôler l'ensemble de l'installation. On va également nettoyer tout ce qui est possible de nettoyer, même les capteurs, pourquoi pas, l'intérieur des cuves. On va dire de façon un peu moins concurrente, mais éventuellement l'intérieur des pompes de circulation, etc. Bien entendu, le remplacement de la note sacrificielle, etc. En termes de bonnes pratiques, on a également le traitement des points de soudure du ballon, la mise en œuvre des peintures spécifiques des fournisseurs des cuves pour avoir un ballon qui dure le plus longtemps possible, utiliser de l'entirouille au niveau des supports, et également traiter les bouts internes au réseau. Par exemple, sur cette bonne pratique, on voit que la ligne d'entretien prévoit le remplacement régulé des anodes sacrificielles en magnésome avant qu'elles ne soient trop abîmées et que la corrosion n'attaque la cuve. On constate, à se propos, souvent des ballons qui sont peu maintenus, avec des anodes qui ne jouent plus leur rôle, qui sont totalement épuisés. Donc, ça accentue le phénomène de corrosion. D'où l'importance d'avoir de la maintenance, mais on va en reparler par la suite. Donc, par exemple, la bonne pratique, le type de cuve qu'on voyait tout à l'heure, un nettoyage interne complet a été réalisé afin de limiter la corrosion, détacher tous les points superficiels de rouille, la retarder au maximum. On a également enlevé les bruits résidus en fond de ballon qui s'étaient accumulés depuis quelques années. Donc, le nettoyage interne de ballon n'a pas forcément de fréquence définie. Idéalement, il serait intéressant de pouvoir vidanger tous les ans, de faire un contrôle, etc. Mais une maintenance complète avec nettoyage interne, éventuellement, peinture spécifique, anti-rouille, du fournisseur, etc., tous les cinq ans, nous semble être une bonne idée. Bien entendu, il faut se référer à la fiche technique du matériel et aux préorganisations du fournisseur. Ok, merci pour ce premier enseignement. Deuxième enseignement qui a été retenu, c'est celui d'éviter les surdimensionnements de la production et aussi du stockage. Oui, ça, c'est un autre souci qui a été rencontré. Donc, on peut avoir de tout. On a quelquefois des installations sous-dimensionnées, mais assez régulièrement des installations surdimensionnées. On verra que ça apporte aussi d'autres problématiques. Par exemple, ce constat de non qualité sur cette installation, l'installation collective, pour le coup, est surdimensionnée en production et en stockage aussi, par ailleurs, ce qui induit des contre-performances. Sur la photo du dessous, on voit une installation avec des tubes sous-vides pour alimenter une cuisine satellite et un internat. Le problème est que ce type de production, en plus située dans l'ouest de la région, donc d'un climat sec et chaud, entraîne des températures maximales très, très importantes, facilement 90 degrés, ce qui est finalement trop, peut-être, pour ces besoins, en tout cas pour l'internat. Par ailleurs, cette technologie, enfin, il y a eu quelques tests à La Réunion, mais elle est en général abandonnée pour les usages courants parce que, justement, température trop élevée, trop complexe à maintenir, pas forcément les compétences nécessaires en entretien, un manque de compréhension de la part du maître d'ouvrage, etc. Et, par ailleurs, la surface également de captage, pour le coup, est aussi trop importante. Outre le type de technologie, la surface est trop importante pour le besoin réel. Sur cette autre installation, on voit à peu près le même type de constat, avec cette fois-ci une installation solaire collective avec capteur plan classique. Pareil pour une cuisine satellite uniquement, cette fois, et la surface utile de capteur est vraiment trop importante. Donc, on ne le voit peut-être pas très bien au niveau de la deuxième photo, mais après plusieurs années de fonctionnement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément tout ce besoin-là et que ça entraînait d'autres effets néfastes pour l'installation. Et donc, une partie des champs a été coupée. Donc, sur la photo de droite. Donc, les impacts. En termes de dimensionnement de la production, on a un risque assez important de surchauffe et de dégradation des équipements s'ils ne sont pas adaptés. Au niveau de tout ce qui est joint, des vagues, des clapets, avec une montée en pression dans les capteurs et globalement dans l'ensemble du circuit. Bon, après, il faut voir si on a un circuit primaire ou un circuit primaire secondaire, un échange de chaleur éventuellement entre les deux. Ça dépend de l'installation, mais globalement, c'est un premier risque. Maintenant, au niveau du stockage, on a globalement une perte de performance par une sollicitation accrue de l'appoint, qui est en général à point électrique, notamment pour le maintien en température. Donc, en fait, le fait de surdimensionner une installation, contrairement à ce que vous pourriez penser de Primabo, ne permet pas d'être le plus économe possible. On a parfois des effets néfastes qui font que, globalement, la performance globale est moindre. Et d'un point de vue financier, par ailleurs, le fait de surdimensionner rend encore moins rentable cette installation, du coup, surdimensionnée. Donc, les solutions correctives. Tout simplement, il faut repartir de la base, donc revoir les besoins réels en réalisant, si possible, un comptage spécifique sur l'eau chaude par des compteurs de préférence non intrusifs ou sur le froid dans l'entrée de balle. Modulo, quelques hypothèses et voir le type de bâtiment et le type d'usage pour l'eau chaude. Ce qui est important, bien entendu, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est de voir non seulement les quantités d'eau chaude nécessaires, les températures nécessaires, les éventuelles températures mitigées pour le premier usage final, les débits et les horaires d'utilisation. Donc, il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour dimensionner au mieux l'installation. Dans le cas, en tout cas, d'une installation surdimensionnée, tout simplement, en lien avec la maintenance, essayer de trouver le juste milieu et prévoir l'arrêt de certains champs de capture qui sont, pour le coup, inutiles et éventuellement, revoir la capacité de stockage, donc les ballons, les cuves, à la baisse, si possible également, en essayant de réutiliser au maximum les matériels qui sont installés et qui sont encore en bon état. Comme on peut le voir sur cette photo, c'est l'installation de tout à l'heure où on voit que la majeure partie des champs de capteurs a été arrêtée parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas des besoins aussi importants qu'estimés à la base. Donc, les bonnes pratiques, bien entendu, c'est d'abord et avant tout d'utiliser les ratios adaptées de consommation de chaud en fonction de l'usage. Ça dépend beaucoup de l'usage qu'on est fait, mais on dira que pour une douche, classiquement, une valeur de 15 litres d'eau chaude à 60 degrés avant le miségeage semble être d'une valeur minimale et correcte. Bien entendu, si on prend des bains, cette valeur peut être beaucoup plus importante. Donc, ça, c'est pour le cas d'usage sanitaire. Maintenant, pour tout ce qui est cuisine, un calcul des consommations, non pas seulement au ratio de repas préparé, parce qu'on a dans la littérature quelques ratios, mais dans les faits, on ne retrouve pas forcément cette réalité sur le terrain. En fait, on se rend compte que dans cette typologie-là, type cuisine, ce qui contraint vraiment le besoin de chaud, c'est le nombre de services, bien entendu, mais c'est les équipements spécifiques qui nécessitent de l'eau chaude. Donc, tout ce qui est bain-marie, lave-batterie, plonge. Donc, il faudra aller étudier un peu plus finement au niveau de chaque appareil, combien de services on aura. Au niveau de tout ce qui est lave-batterie, combien de paniers rentrent à l'intérieur de la machine, combien de passages sont nécessaires, etc. pour être dimensionnés au mieux. Sachant par ailleurs également que la plupart des équipements spécifiques de cuisine comportent aussi une résistance à l'intérieur pour le chauffage de l'eau. L'idéal est de pouvoir alimenter ces machines avec de l'eau préchauffée déjà à 60 degrés, voire un petit peu plus éventuellement. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment aborder la question différemment qu'on se situe d'un usage, on va dire, douche, bain, à un usage particulier pour le process type cuisine. En termes de bonne pratique, on a aussi le fait d'affiner le dimensionnement avec d'autres variables. Donc, prendre en compte tout ce qui est linéa de distribution et de distance entre les points de stockage et les panneaux solaires. Les points de puisage, donc au niveau du mitigeur, essayer de mettre le mitigeur au plus près des points de puisage, mais limiter au maximum cette longueur de réseau. Parce que malheureusement, parfois, c'est des bâtiments tertiaires. Des internats, par exemple, on n'a pas forcément toujours la place pour mettre les capteurs sur le toit du bâtiment. Donc, il arrive qu'on mette les capteurs sur un bâtiment un peu éloigné. Voilà. Mais l'idéal, c'est de réduire au maximum cette distance et également, lors des simulations, d'essayer de prendre en compte ces linéaires avec un logiciel qui s'adapte. En termes de bonne pratique, également, on va veiller à intégrer la saisonnalité été-hiver pour le calcul du dimensionnement. Il faut notamment faire attention aux sites qui n'ont pas un besoin, on va dire régulier, mais en tout cas, qui ne sont pas ouverts toute l'année ou qui ont des besoins variables, une capacité, un nombre d'usagers variable au cours de l'année. Donc, il faut veiller vraiment à ces éléments, essayer de les maîtriser au maximum. notamment, pour tout ce qui est taux de couverture solaire, bon, là, on a mis un chiffre de 70% à ne pas dépasser dans l'année, mais on pourrait peut-être augmenter un petit peu, mais l'idéal est quand même d'éviter d'avoir une couverture trop élevée, type 80-90% au niveau mensuel lors des simulations parce que ça pourrait conduire à un risque de surchauffe. Donc, il y a encore quelques années de cela, on visait en général la taux de couverture de 80%. Quand, sur l'installation collective, quand on fait le retour d'expérience, en tout cas sur les sites qu'on a pu visiter, on se rend compte qu'on n'est pas réellement à ces 80% pour diverses raisons, parce que l'installation est sous-dimensionnée ou sous-dimensionnée, parce qu'il y a des problèmes de régulation, etc. Et aussi, à cause des problèmes de surchauffe qui ont entraîné des dégradations. Donc, l'idéal, quand même, pour essayer de trouver un bon compromis en essayant de ne pas dépasser ces seuls. Et en termes de bonne pratique, enfin, et en rénovation surtout, pensez à faire, comme je disais tout à l'heure, du comptage non-intrusif sur l'eau chaude ou l'eau froide en entrée de ballon, ce qui donne une très bonne idée des quantités d'eau chaude nécessaires, des oreilles de puisage, etc. Donc, l'exemple de bonne pratique, l'utilisation de l'intérêt de relève sur l'eau chaude ou à minima sur l'eau froide en entrée de ballon, dans le cadre d'une rénovation pour pouvoir dimensionner au plus juste l'installation. Donc, on ne va pas très bien sur le graphique, mais donc, on a ici l'épuisage en mètre cube sur un bâtiment de type cuisine. Et donc, vous avez là le nombre de mètres cubes avec les heures en dessous. Donc, on sait à peu près exactement à quel moment on a besoin de chaude, de quelle quantité. Et on connaît bien entendu les températures qui sont nécessaires, ce qui permettra de définir l'installation la plus adaptée possible. Oui, le problème et le constat, c'est qu'on observe une absence de contrat de maintenance sur pas mal de sites où, alors, ce contrat existe, mais il n'est pas forcément suivi, où les prestations ne sont pas toutes réalisées, pas correctement, pas avec la bonne periodicité, etc., ce qui entraîne de toute façon une dérive. Donc là, on a un cas pas extrême mais un peu avancé quand même où on voit que l'installation, une partie serait potentiellement fonctionnelle mais il manque des capteurs. J'ai visité encore il y a peu de temps une autre installation où il y a eu des dégradations avec des personnes qui se sont amusées à lancer des galets sur une partie des capteurs. Donc, on a des capteurs avec le verre brisé, etc. Bon, la dégradation c'est un autre constat mais quand même le fait de mettre en place un contrat de maintenance avec une periodicité et un suivi permet de garder l'installation pérede et la rendre la moins énergivante possible. Donc, par exemple, sur cette deuxième photo on a vu tout à l'heure pour les captures maintenant on voit tout ce qui est un peu plus plomberie et calorifuge. Vous voyez les dégradations, on voit la corrosion, on voit des calorifuges fortement dégradés, abîmés avec le temps par le soleil avec un risque d'infiltration qui va dégrader d'autant plus le calorifuge, un risque de stagnation d'eau dans le calorifuge qui peut avoir tendance à accélérer le phénomène de corrosion des tuyauteries. On voit que les vannes sont parties rouillées et dans la pratique ne sont plus manipulées et en cas de maintenance ces vannes peuvent casser lors d'une manipulation et on voit par ailleurs plein de choses cette photo. On voit qu'il y a une vanne qui est fermée pour une raison indéterminée mais peut-être une histoire de bouclage qui est paralysée complètement et on voit en dessous enfin la végétation et les mousses qui ont commencé à prendre en toiture qui indiquent bien les nombreuses fuites qu'il y a pu y avoir sur cette installation. Donc les impacts de cette absence de maintenance c'est tout simplement comme je le disais une dérive des installations et de la régulation une dégradation des équipements dans leur ensemble les ballons, capteurs, les réseaux, les accessoires entraînant potentiellement des fuites la plupart du temps des dysfonctionnements pouvant aller jusqu'à l'arrêt de la production. Il arrive par exemple sur des installations solaires un petit peu compliquées que les usagers finalement ne se rendent pas compte que l'installation fonctionne principalement sur le mode électrique. On a même vu des sites où ponctuellement l'alimentation solaire était coupée, la vanne était fermée en réseau de fuite en toiture, etc. Et les gens finalement ne se rendent pas compte que l'installation est pratiquement totalement électrique. Donc ce qui entraîne des surcoûts liés à l'usage de la poêle. Pour les circuits primaires quand on a deux circuits, ça peut aussi conduire à la surconsommation d'eau. Donc s'il y a une fuite importante sur le circuit primaire, le remplissage peut entraîner une surconsommation. Et enfin, on a toujours un risque sanitaire dans l'absence de maintenance, ne serait-ce que par la qualité de l'eau, le développement de microbes, de bactéries, de gemelles, etc. Bonne pratique, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mettre en place un tableau de périodicité, une espèce de cadre et de bord avec l'entreprise de maintenance pour les opérations de maintenance courante, mais également un peu plus périodique et particulière. Tout ce qui est nettoyage, on parlait tout à l'heure de nettoyage des capteurs, vérification de toiture, vérification de l'absence de fuite sur un local technique, pourquoi pas démontage et nettoyage du corps à la tête des pompes, etc. Voilà. Et ensuite, il y a aussi cette idée de suivre ce carnet de bancs parce que sur des sites, on voit par exemple des entreprises qui ont fait l'installation qui sont en maintenance des premières années ou éventuellement juste lors de la GPA, puis on n'a plus de maintenance ou sinon on change de prêt-à-tête de maintenance quand on est en marché public, etc. Ce qui fait qu'il y a cette information qui a tendance à se perdre, cette historique et ce suivi se perd. Donc la bonne pratique consiste juste à faire vivre ce carnet de bancs et à le suivre pour le passer éventuellement d'une entreprise de maintenance à une autre, etc. Mais ce qui nécessite un référentiocite. C'est un peu l'idée d'un référent énergétique, qui suit la maintenance. On a par exemple tout ça, notamment pour la partie industrie, cette idée de référent énergie, on va peut-être la développer aussi sur cette typologie pour suivre ces opérations. Donc cette personne doit être un minimum formée, un minimum compétente sur le sujet pour pouvoir appréhender les sujets, comprendre les opérations nécessaires, comprendre les éventuelles dérives. Si on en revient à la base aussi, en termes de bonne pratique, c'est tout simplement prévoir des équipements facilement maintenables et facilement accessibles. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on a un petit constat qui parle de ça aussi. Et enfin, on le dit souvent et ça vaut pour pas mal de sujets, mais ça marche toujours, prévoir dès la conception un budget d'entretien annuel. Parce que, encore une fois, comme d'autres types d'installation, on avait en tout cas souvent tendance à faire une installation belle, neuve, qui fonctionne. Et puis, bon, on suppose qu'elle fonctionnera tout le temps. Sauf que s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de maintenance, il se peut qu'elle fonctionne bien pendant plusieurs années, comme il est probable aussi qu'elle connaisse des dérives. Donc, cette idée de provision d'un budget dès le départ, en tout cas, anticiper ce budget d'entretien annuel, c'est déjà une bonne chose et c'est quelque chose à généraliser. Parce que, chez les installations collectives, on arrive vite fait à des travaux curatifs qui sont importants et qui n'auraient pas été occasionnés par un budget peut-être finalement restreint de maintenance annuelle. Donc, en termes de bonne pratique, voilà un exemple de carnet de suivi pour la périodicité des opérations avec, on décrit par exemple le type d'action, le type de relevé, la périodicité et c'est ce genre de carnet qu'il faudra annoter avec les dates de visite, les signatures, le contrôle, une vérification du référent énergique que l'opération a bien été réalisée par l'entreprise de maintenance. Parce qu'on assiste aussi sur certains sites, les gens nous disent on a un contrat de maintenance mais l'entreprise passe une fois ou deux fois dans l'année, bon, il faut vérifier qu'elle passe non seulement mais qu'elle effectue aussi des opérations qu'elle était censée réaliser. Merci pour cet enseignement. Juste quelques remarques qu'on voit bien dans les bonnes pratiques, on a plusieurs pistes de bonnes pratiques qui seront proposées et ça vient surtout du fauteuil qu'il y a très souvent plusieurs origines aux non-qualités qu'on peut présenter. Il faut savoir que là, dans la présentation qu'on vous fait, il n'y a pas la slide origine des problèmes puisqu'on retrouve beaucoup les éléments dans les bonnes pratiques mais dans le rapport qui sera diffusé prochainement qui reste à finaliser, vous aurez cette petite rubrique origine en fait. On fonctionne toujours de la même manière, vous avez bien compris, on démarre par la non-qualité qu'on a observée, en tout cas dans l'enseignement qu'on a choisi de relever, on illustre par une non-qualité qu'on a observée les impacts de cette non-qualité et on recherche aussi systématiquement l'origine, pourquoi on en est arrivé là et derrière, c'est ce qui nous permet de discuter avec les contributeurs entre autres et puis aussi avec ce qu'on a vu sur le terrain, les bonnes pratiques à mettre en oeuvre. Je te laisse poursuivre, Cyril, sur l'enseignement suivant, on arrive un peu plus sur le pilotage de l'installation qu'il fait de choisir une régulation adaptée aux besoins. Alors, comme le disait l'un de nos contributeurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une installation solaire collective surtout parce que le solaire individuel, le monobloc est relativement simple, relativement robuste, il y a quand même des soucis, mais il y a quand même solaire collective est une installation finalement pas si simple. Pris bout à bout, la technologie peut sembler assez simple, mais mis ensemble, c'est pas aussi simple qu'on aurait tendance à le croire et finalement, peut-être assez difficile à maîtriser par les maîtres d'ouvrage ou les utilisateurs et notamment pour une des questions qui concerne la régulation. Donc, nous, le constat de non qualité qu'on a fait sur pas mal d'installations, c'est que sur celle-ci, la régulation est parfois complexe, peut-être trop, avec des automates nécessitant des logiciels spécifiques qui entraînent une perte de maîtrise de l'installation. Déjà, sur l'usager parce qu'il n'a pas forcément de regard, difficulté de compréhension, il ne sait pas forcément quelle est la régulation, comment ça se déclenche, à quelle température, quel delta, il n'y a pas forcément de logiciel pour aller dessus et même lors d'une opération de maintenance, finalement, peut-être que le fait, tout à l'heure, on parlait de recourir à une maintenance, le fait de faire appel à une entreprise, peut-être que cette entreprise n'a pas le logiciel spécifique, peut-être qu'elle aura des difficultés à lire le tomate en question, à le reprogrammer, peut-être qu'il y avait des codes d'accès qui ont été péadus, d'une protection, etc. Donc, globalement, tout ça, ça entraîne une perte de maîtrise de l'installation. On cherche à faire une installation relativement complexe mais autonome, sauf qu'on a tendance peut-être à perdre un peu la main dessus. Donc, par exemple, sur cette régulation complexe pour un besoin relativement standard, entraîne, entraîner sur ce site des difficultés. Donc, ils ne pouvaient plus suivre l'installation, difficultés pour avoir, donc, tout simplement pour faire le suivi, mais même pour l'optimisation est rendu très compliqué. Déjà, par le fait de ne pas avoir une interface simple, claire et lisible. Donc, les impacts, les principaux en tout cas, comme je disais un peu, c'est les difficultés à gérer et à optimiser l'installation, notamment lors de ces changements de prestataires de maintenance. Sur certains sites, on assiste aussi non seulement à un turnover de ces prestataires mais également du personnel technique. On a parfois du personnel qui est muté d'un site à l'autre, du personnel qui est de l'entreprise, etc. Et donc, cette information se perd également. L'autre impact, c'est un risque de surconsommation de la pointe suite aux mauvais réglages ou à l'absence de correction des dérives. Et le dispositif Rex bâtiment performant est intéressant parce que, comme disait Samuel, on fonctionne beaucoup sur photo et sur l'installation de l'eau chaude. Finalement, ce travail est assez complexe parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses évidentes, les fuites, la corrosion, etc. qu'on voit. Et on a aussi, éventuellement, on en parlera tout à l'heure, les suivis de consommation assez fins qu'on peut voir sous réserve d'avoir les outils pour. Par contre, ce qu'on ne voit pas très bien, en tout cas, ce qu'on n'a pas à la UNU, c'est la régulation. Et ce qu'on ne voit pas, c'est est-ce que les appels de puissance à un moment donné sont normaux ou pas. voilà. Et enfin, un dernier impact, un principal impact, le dysfonctionnement, en tout cas, les risques de dysfonctionnement de la pompe de circulation primaire ou secondaire. Notamment, on trouve encore régulièrement des systèmes de double pompe avec des systèmes de permutation entre la pompe 1 et la pompe 2 qui souvent sont en défaut. On peut avoir des pompes qui sont HS, etc. Donc, cette absence de maîtrise de la régulation, globalement, entraîne une absence de maîtrise de l'installation globale et de sa performance. Donc, les solutions correctives, cette fois, pour les besoins simples, c'est de mettre en place des boîtiers disposant d'une interface simple, simplifiée et adaptée à l'usage. Par exemple, un mode utilisateur, peut-être un mode installateur, fabricant, etc. Mais en tout cas, quelque chose de lisible, d'accessible. En termes de solutions correctives, tout simplement, on recourait à une prestation externe pour un contrôle de la régulation en place. Donc, ça, forcément, dans le cadre de la maintenance, c'est une des prestations qu'on devra exiger. Mais on peut également, pourquoi pas, si on met à pas mal d'installations, faire appel à une sorte de maîtrise d'œuvre, à des bureaux d'études spécialisées, qui peuvent également étudier plus précisément la régulation. On a aussi le fait de dissocier des circuits, de commander des circuits de contrôle, simplifier au mieux les interventions. Et globalement, cette idée toujours de former et d'informer les techniciens sur site, les référents énergie, les agents techniques sur le matériel à disposition et comment le maîtriser un minimum. En termes de bonnes pratiques, il faut, dès le départ, dès la conception, définir le type de besoin en régulation. Qu'est-ce qu'on cherche à maîtriser ? Qu'est-ce qu'on cherche à suivre ? À pouvoir régler, à optimiser, etc. Est-ce que c'est les valeurs de température, consommation d'électricité, consommation d'eau, etc. De là, on va mettre en place une régulation adaptée. Voir aussi, est-ce qu'on a un agent technique formé pour les suivis de la régulation ? Donc, en fonction de la PSO, disponible ou pas disponible d'ailleurs, voir également si ces missions sont sur sa fiche de poste ou pas. En fonction de tous ces éléments, on mettra en place une régulation adaptée. Enfin, juste le fait d'avoir un écran de visualisation permet de simplifier facilement ce contrôle. Sur cette photo, en fait, on avait une régulation un petit peu plus spécifique qu'à la marque où certaines entreprises plus petites avaient un peu de mal à gérer peut-être la régulation. Donc, il a été décidé lors du travail curatif de mettre en place une régulation qu'on appellera simplifiée mais qui dispose d'un écran de contrôle où on peut voir les principales températures donc en sortie capteur et dans le ballon. Ce qui a permis de faciliter la prise en main par les agents techniques. Voilà, même type de boîtier même si ce n'est pas forcément une régulation simple dans l'absolu mais on a des informations de base, on voit les températures encore une fois. Là, pour le coup, c'est dans un bâtiment d'habitation collectif. Le boîtier est à disposition, enfin, à portée de main des locataires, des usagers. mais ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'informations sans forcément aller jouer dans tous les modes, aller regarder toutes les informations. Ok, donc pour l'enseignement d'après, on ressort un petit peu des entres de la régulation puisqu'on va parler du calorifugeage de l'installation et notamment du choix des calorifuges. Juste au passage et on l'a, j'ai peut-être oublié de le signaler en introduction, c'est vrai que là, on s'attend sur des typologies assez particulières. C'est sur du logement, logement collectif, sur des internats, sur des gymnases, des choses comme ça. Il faut dire que souvent, c'est lié à l'absence de maintenance. Par contre, on a des typologies où c'est beaucoup mieux cadré et beaucoup plus suivi, donc tout ce qui est hôpitaux, EHPAD, etc. Donc ici, on en parle très peu. Déjà, tout simplement parce qu'on n'a pas visité de telles typologies et qu'on sait par ailleurs que forcément sur ces types de typologies, on a des compétences et des maintenances qui sont en place. Donc, on reste sur un champ assez spécifique de constats. Et donc, ça vaut aussi pour celui-là, donc le calorifuge qui n'est pas forcément adapté et qui est souvent dégradé en extérieur, voire inexistant sur certaines portions de réseau. donc là, on voit sur la photo, donc c'est un produit qui est quand même sensible à la longue aux UV et qui nécessite à minima un entretien régulier. Et sur cette installation, pour le coup, l'entretien avait peut-être été effectué les premières années et ça s'est arrêté relativement rapidement et on voit que, comme sur la photo tout à l'heure, le calorifuge a tendance à se dégrader. Donc, avec l'eau qui va rentrer dedans, le soleil, les UV, il va se dégrader davantage et il peut entraîner des risques de corrosion superficielle sur les canalisations, etc. Sur cette autre photo, tout simplement, on a des portions de réseaux carrément où le calorifuge est absent, mal mis en œuvre et qui dégradent les performances de l'installation. Donc, les impacts, bien entendu, c'est les dépéditions thermiques, donc une baisse de rendement, ce qui entraîne aussi une surconsommation de la pône électrique. Et comme je le disais un petit peu aussi, les infiltrations d'eau de pluie accentuées par le soleil, les UV, etc. dans le calorifuge même, accélèrent d'autant plus sa dégradation et la corrosion de la tuyauterie avec ce phénomène éventuellement de condensation dans le calorifuge. On n'en a pas parlé, mais ce qu'on voit aussi, c'est parfois des calorifuges en type manchon qui sont mal positionnés. Donc, c'est un peu lié aussi à ça avec la fanquille dirigée vers le haut sans forcément un revêtement ou un scotch spécifique, ce qui fait que l'eau a tendance également à rentrer dedans. Donc, c'est aussi dans la mise en œuvre où il faudra faire attention. En termes de solutions correctives, encore une fois, les opérations de maintenance nécessaires, soit le changement de calorifuge si trop dégradé, soit l'ajout de calorifuge au point manquant, sur les portes manquantes, les retouches de peintures anti-UV qui permettent de maintenir la tenue dans le temps tout simplement au soleil sur le calorifuge. Mais ça peut être aussi revoi et compléter la liste des vérifications concernant l'entretien à la maintenance du calorifuge. Donc, dans le contrat de maintenance, on parlait de périodicité. Pensez aussi à mettre une ligne sur le contrôle annuel, la couche de peinture anti-UV, etc., aux périodicités nécessaires. Donc, ça peut varier d'un endroit à l'autre, d'un an, deux ans, trois ans. En termes de bonne pratique, on peut privilégier un calorifuge bénéficiant d'un traitement anti-UV avec une couche superficielle ou reconnue comme telle. Donc, à défaut, on peut rajouter un revêtement bénéficiant de ses propriétés. Par exemple, sur des installations avec le calorifuge qu'on a vu tout à l'heure, il n'est pas rare qu'on a des protections physiques, soit des tolles par-dessus, soit des coques PVC, etc., pour quand même protéger un minimum le calorifuge. D'autant que je ne l'ai pas dit aussi, mais on a aussi parfois, notamment pour les calorifuges qui sont posés, on va dire, quasiment au sol, on a aussi un risque de dégradation par tout ce qui est blessure physique lors du passage de la manutention d'outils, etc., mais aussi par éventuellement le passage d'animaux, d'oiseaux, etc., qui peuvent dégrader le calorifuge. Donc, cette protection physique est un plus et permet de protéger également l'installation. On va, en termes de mode pratique, aussi privilégier la mise en place d'une coquille isolante. Donc, c'est à peu près le même principe. C'est quelque chose qui apporte d'un côté l'isolation thermique et d'un autre côté la protection physique. On peut aussi prévoir dans le cadre de l'entretien de maintenance régulière, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est couches de peinture, etc. Et, on n'a pas encore parlé, le calorifuge complet et continu du réseau, c'est-à-dire également lors des points singuliers. Donc, par contre, c'est un peu plus rare. Donc là, c'est vraiment l'idée de le mettre un maximum partout aux jonctions, au niveau des coupes, des arrêts, au niveau des points singuliers, des vannes, etc. Donc, sur cette photo, par exemple, on a un exemple de bonnes pratiques et d'un autre côté de mauvaises pratiques. Comme je disais tout à l'heure, sur une photo, on a parfois un peu de tout. Il est difficile d'avoir une photo où on a que des bonnes pratiques ou que des mauvaises pratiques et parfois, il peut en avoir plusieurs. Donc, sur tout ce qui est vire, bien entendu, c'est ce qui est plutôt bien. Et, par exemple, on voit quand même que la vanne ETA n'a pas été calorifugée. Merci pour cet enseignement. Pour l'enseignement d'après, c'est vrai qu'on a souvent vu dans les impacts des autres non-qualités la problématique de la surconsommation de l'appoint électrique pour un tas de raisons. On a vu dans pas mal de non-qualités. Donc, du coup, on a choisi de faire un enseignement spécifique sur le fait justement d'assurer un suivi de la consommation électrique des appoints. Voilà. Donc, le constat, un peu à l'histoire de ce qu'on avait dit pour la climatisation, c'est que on a finalement très peu d'informations facilement accessibles pour le suivi de la consommation liée à ce poste-là. Donc, en l'occurrence, pour l'eau chaude. Et notamment, on a parlé de couverture solaire tout à l'heure. Et en réalité, il est difficile de dire quel est le taux de couverture pour différentes raisons. Soit tout simplement parce qu'on n'a pas de moyens de faire, soit parce qu'on a des moyens trop complexes qui ne sont pas suivis, soit, comme on a évoqué, parce qu'on n'a pas une personne qui est présente et qui a sur sa fiche de poste cette mission de faire le suivi, etc. Donc, par exemple, sur cette photo, on a l'exemple d'une GTC défaillante qui ne permet pas le bon suivi de l'ECS. Les remontées d'informations ne sont pas effectives d'une part. Et les données des compteurs ne sont pas enregistrées d'autre part. Et en plus, entre-temps, l'historique s'est perdu, les codes d'accès, etc. Donc, c'est une réelle difficulté. Les impacts, c'est tout simplement l'absence de contrôle et de suivi de la couverture solaire. L'absence de suivi des consommations, on ne sait pas combien consomme l'installation et en plus, on ne sait pas détecter indirectement une défaillance parce que bien souvent, le simple suivi de consommation, là, je parle surtout des installations solaires collectives avec de gros appoints électriques de 6 kg, 9 kg, 12 kW jusqu'à 20 kW. C'est déjà ce qu'on voit sur cette typologie. Le simple suivi de consommation permet déjà de détecter indirectement une dérive ou une défaillance sur un point du circuit. et bien entendu, une surconsommation électrique. Par exemple, on a des études d'exécution. Un simple suivi permet de voir justement si on est dans un taux de couverture à peu près acceptable sous réserve d'avoir tous les éléments qui permettent de calculer cette couverture solaire, bien entendu. La consommation de froide, la consommation d'eau chaude, etc. Et bon, c'est un impact mais qui est plutôt indirect, c'est le risque de dégradation de l'installation parce que du coup, on a du mal à la suivre et à détecter ces éventuelles dérives. En solution corrective, tout simplement, la mise en place d'un sous-compteur dans le tableau électrique avec un suivi d'un index, on va dire un relevé visuel ou déjà un sous-comptage électrique avec une remontée de données sur un serveur PC permet de suivre au mieux l'installation. Donc là, on a l'exemple sur l'image pas très bonne qualité mais on comprend le principe. On a en fait sur cette installation les appels de puissance des résistances et des différents équipements parce qu'en plus de la résistance principale, on peut avoir une résistance de starter, on peut avoir des pompes de circulation de puissance variable sur des grosses installations, on a des puissances relativement élevées, on peut avoir des réchauffeurs de boucles, etc. Donc, avec cette installation, on sait dire quand fonctionne la résistance principale, la résistance secondaire, éventuellement le réchauffeur de boucles, etc. avec la connaissance des équipements et des puissances en jeu. Donc là, pour le coup, vous voyez que sur cette installation, on n'a pas le niveau de, on ne voit pas très bien la puissance, mais on a 6 kg en base et on monte jusqu'à peut-être 14-15 kg. cette installation, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui cloche parce que la résistance tourne un peu trop souvent. Donc, les bonnes pratiques, c'est de mettre en place aussi un sous-comontage sur l'eau froide pour essayer de lier la consommation électrique à la consommation d'eau et à la production d'eau chaude, mettre en place une télérelève en temps réel sur la pointe et éventuellement sur la consommation d'eau chaude réelle. Ce qu'il faudra faire attention, par contre, lors du monitoring de la télérelève de l'eau chaude, c'est de faire attention au bouclage qui a tendance à faire incrémenter le compteur s'il est mal posé. Et globalement, encore une fois, cette idée de faire monter en compétences le personnel technique sur site et des entreprises pour savoir lire et interpréter les données disponibles. Là, par exemple, c'est un cas où l'essai de mettre en parallèle la consommation des apports électriques avec en dessous l'épuisage d'eau chaude pour essayer de comprendre le fonctionnement. Et on sait avec l'expérience dire si ces fonctionnements de l'appoint sont normaux ou pas. Donc, dans le détail, on a des pics ponctuels qui peuvent être tout à fait normaux qui sont dus au maintien en température du ballon à 60 degrés, par exemple. On peut avoir aussi ces pics de température lors du retour de bouclage qui a tendance peut-être à refroidir légèrement le ballon. Donc, il y a des choses tout à fait normales. Par exemple, ces pics ponctuels et il y a des gros paliers de consommation qu'on voyait tout à l'heure qui certainement doivent traduire un dysfonctionnement global, en tout cas une perte de performance. Bon, là, pour le coup, cette installation, en l'occurrence, après vérification, c'est quelque chose d'assez normal, ces pics de consommation électrique. Super. L'enseignement suivant, tu en as un petit peu parlé par moment pour certains enseignements. Autre, c'est celui de prévoir un accès aisé aux locales techniques et aux équipements. Tout à fait. Donc, on est quand même sur des... Ce n'est pas une généralité là, mais on a quand même le cas de locales techniques avec un accès restreint, des locaux techniques non fermés ou difficilement accessibles, en toiture ou avec un passage encombré, etc. Donc là, on a par exemple sur cette photo, pour des raisons diverses et variées, une absence d'accès sécurisé à la terrasse où se situent les capteurs solaires. Donc, dans le cadre de travaux curatifs et de maintenance, la solution la plus simple encore qui a été trouvée pour cette opération, ne serait-ce que pour la visite de l'installation et de mettre en place une échelle sur une plateforme d'un atelier pas forcément sécurisé pour passer à travers une espèce de trou de souris. Voilà. Donc, ce n'est pas pratique et pas très bon d'un point de vue sécurité. Sur cette photo, on voit tout à fait autre chose. Cette fois-ci, on a un local technique mais qui n'est pas forcément très adapté. On ne l'envoie pas très bien sur la photo mais sur la partie gauche, en fait, on a une poutre, une poutre béton qui monte juste à côté du ballon on a le ballon qui est pratiquement collé au mur avec tout un ensemble de vannes et de tuyauteries qui passent d'ailleurs. Assez compliqué, ne serait-ce que pour les petites opérations de maintenance, une manque de place pour le passage d'une PSO, pour ses interventions, ne serait-ce que pour regarder sous le ballon s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas des traces d'eau, etc. et dans ce cas-ci en particulier, la dépose du ballon pour une opération de maintenance ou un jour à terme, le remplacement de ces ballons est quasiment impossible sans la découpe pure et totale des cuves pour faire passer par le local technique et par la porte du local technique. Voilà, donc c'est quand même dommage. On ne parle pas des origines comme le disait Samuel tout à l'heure, mais c'est évoqué dans le guide un petit peu plus en détail. Souvent, le local technique n'a peut-être pas forcément été pensé pour ça à l'origine, peut-être qu'en rénovation d'une installation d'eau chaude sans avoir forcément le local technique, on a pris le local qui était disponible le plus proche, etc. Donc, il y a parfois des raisons qui expliquent cet accès qui n'est pas aisé et en tout cas, les impacts sont forcément en l'absence de maintenance ou une maintenance incomplète parce que tout simplement on n'a pas les moyens physiquement de pouvoir accéder à l'ensemble des équipements. Dans le cas de la première photo, l'agent doit passer par l'échelle, donc difficulté en plus du danger, difficulté pour amener du matériel de maintenance, etc. Et donc, indirectement, une dégradation plus rapide de l'installation et des difficultés et des surcons pour le remplacement notamment des ballons de choc, mais on peut aussi dire pour les capteurs qui sont sur des toitures difficilement accessibles. On n'a pas parlé, mais on note aussi par exemple l'absence d'échelle à crinoline. Donc, les solutions correctives, tout simplement, mettre en place ces équipements de sécurité pour accéder à l'installation, les échelles à crinoline, les EPC ou dans les camps avec des systèmes d'échelle escamotables, etc., et informer l'entreprise de maintenance de la difficulté d'accès pour anticiper et préparer leurs interventions. Il y a besoin de mobiliser des moyens un peu spécifiques ou mettre en place un échafaudage ou une nacelle, je ne sais quoi. Donc, prévoir et voir surtout avec l'entreprise de maintenance. Les bonnes pratiques, c'est modéliser en conception la surface et le volume du local technique en fonction des équipements implantés, en fonction du passage de ces équipements en rénovation, en entretien, s'il faut déposer, vider le ballon, le nettoyer, etc. Donc, par là même, mettre en place une porte d'accès avec verrouillage systématique, enfin déjà une porte d'accès adaptée en termes de dimension qui permet de faire passer le diamètre du ballon et pourquoi pas avec un verrouillage systématique après le passage des mainteneurs parce qu'on constate aussi parfois des problèmes de clés qui se perdent, de portes qui restent ouvertes ou totalement fermées, etc. On a parlé d'échelle escamotable dans les combes et en rénovation surtout, tout simplement le fait de créer un espace de stockage fermé et sécurisé des installations collectives à l'extérieur, ce qui est encore le plus simple, ce qui évite de monter en toiture, etc., d'aller dans un petit local fermé, etc. Et intégrer le renouvellement de l'installation lors de la conception du local technique, comme je disais tout à l'heure, pour anticiper les éventuels déplacements de matériel à l'extérieur. Donc en termes de bonnes pratiques sur ce bâtiment existant, l'installation a été grandement revue et un local technique a été créé, implanté en extérieur. Donc il est sécurisé, réalisé de façon relativement simple et avec suffisamment d'espace pour les interventions tout autour des ballons, des cuves et avec tous les éléments et accessoires à portée de main. Ok, sur le prochain enseignement, si je ne dis pas de bêtises, on va aller faire un petit tour du côté du bouclage. Il y aura potentiellement deux enseignements sur ce sujet-là. Là, on va vous en présenter un, l'autre, ça fait partie de ce qu'on ne présentera pas aujourd'hui. Assurer une bonne réalisation et un fonctionnement optimal du bouclage. Voilà, donc le constat de non qualité, c'est que tout simplement les retos de bouclage ne sont pas toujours correctement réalisés ou avec des températures insuffisantes ou une mise en œuvre entraînant des pertes d'énergie. Typiquement, sur cette photo, on voit plusieurs choses. Bien évidemment, on voit de façon générale que les réseaux ne sont pas calorifugés, notamment les réseaux d'eau chaude et les réseaux d'eau mitigée. Le réseau de bouclage n'est pas non plus calorifugé et en plus, il n'est pas raccordé. Si vous voyez le plus petit tuyau qui n'est pas continu. Donc en fait, tout simplement, cette portion de bâtiment, le bouclage n'est pas réalisé. On constate aussi des défauts de programmation de la pompe de bouclage qui peuvent tourner 24 heures sur 24 pour des raisons sanitaires alors que ce n'est pas forcément nécessaire ou nécessairement quelques heures par jour et qui pourraient être palliés dans le cadre d'une maintenance avec un contrôle au niveau sanitaire, un contrôle de l'eau, etc., un contrôle légionnel régulier qui permet de réduire ces temps de fonctionnement. On constate aussi au niveau du bouclage, des retaux de bouclage qui se font directement dans le ballon électrique, ce qui permet de rattraper relativement vite la température. Donc le bouclage, pour rappel, le principe, c'est d'avoir de l'eau chaude à tous les points de pulisage le plus rapidement possible et éviter le risque légionnel, notamment lorsqu'il y a des problèmes de bras morts, etc., par rapport au nombre de litres dans le circuit, pour que ces températures soient maintenues à un niveau minimum dans le circuit, 50-55 degrés partout dans le circuit, donc on a ce bouclage qui fait circuler l'eau quasiment continue. Le problème, c'est que, enfin un des problèmes, c'est que ce bouclage lorsqu'il est mal réalisé, mal calorifugé, etc., peut entraîner des dépéditions thermiques et donc on aura tendance à refroidir le ballon électrique et donc surconsommation électrique. Et donc des défauts de façon simple sur le bouclage, par exemple sur cette photo, on voit au niveau de l'armoire de contrôle le voyant pour le défaut de la pompe de bouclage. Donc les impacts sont divers, tout simplement un bouclage non opérationnel comme sur la première photo, un refroidissement que j'ai déjà évoqué sur le ballon et donc forcément une surconsommation de la pompe électrique qui descend par exemple en dessous de 60 degrés et qui avec sa consigne va entraîner la résistance à ce moment-là pour éventuellement rattraper la température si le solaire, la cuve de stockage solaire n'est pas à température suffisante. Une surconsommation de la pompe de bouclage, si elle tourne en permanence et qu'il n'y a pas forcément besoin, mais qui encore une fois doit être liée à un strict suivi d'un point de vue sanitaire. On a potentiellement un risque de juge prématuré de la pompe si elle n'est pas entretenue, si il n'y a pas un nettoyage du corps interne, etc. puisqu'elle tourne en permanence et de façon fonctionnelle, un temps d'attente plus long pour l'eau chaude si le bouclage est mal réalisé ou non fonctionnel et encore une fois, un risque sanitaire s'il n'est vraiment pas réalisé avec la présence de bras à mort comme je l'ai expliqué. En termes de solutions correctives, on propose de réaliser le bouclage sur le ballon solaire au lieu du ballon électrique avec une dérivation réglable sur l'entrée au froid du mitigeur, ce qui permet de remélanger l'eau de bouclage, le retour de bouclage avec l'eau chaude et de refaire de l'eau mitigeée. On peut aussi mettre en place un système de circulation entre le ballon solaire si celui-ci est à température. On voit par exemple parfois des ballons qui sont à 60-60 degrés de point de vue solaire qu'on pourrait faire tourner avec le ballon électrique ce qui permettrait de compenser la paie d'énergie provoquée par le retour de bouclage. Ce qu'on peut réaliser aussi c'est en correctif assurer une montée en température supérieure à 50 degrés deux heures par jour au minimum ou des chocs plus courts à 60 degrés ce qui est possible également, tout à l'heure on parlait de la régulation ce qui est possible relativement simple à régler d'un point de vue de la régulation ça dépend du type d'équipement pourquoi pas aussi en termes de correctif ajouter un réchauffeur de boucles sur les grandes boucles c'est pour les grandes installations par exemple sur cette photo un réchauffeur de boucles a été mis en place pour maintenir une température suffisante parce que sur cette installation aussi on avait des lignées très importantes et au lieu d'aller réchauffer le retour de bouclage dans le ballon sachant que ce ballon aussi le ballon électrique on avait une résistance principale de 20 kg et une résistance secondaire en partie haute de mémoire de 6 ou 9 kg donc l'idée c'était de au lieu d'aller éventuellement solliciter ces apports électriques passer plutôt par un réchauffeur de boucles qui là devait faire pour le coup de mémoire 4 kg et qui permet d'élève de remettre la température sur autant de bouclage en termes de bonne pratique c'est prévoir une conception et un dimensionnement du bouclage en fonction des contraintes et de l'usage si du point de vue sanitaire les choses sont correctement faites et suivies mettre la pompe des bouclages sous horloge coupée à la nuit ou en lien avec la régulation lier le déclenchement de la pompe à une sonde de température sur le réseau de bouclage utiliser des tuyauteries de faible section pour le bouclage c'est assez de façon classique dans la conception même calorifugier les réseaux de bouclage donc mettre un isolant sur l'ensemble de la distribution et du retour prévoir des thermomètres de contrôle en différents points du circuit et réaliser comme je l'ai dit tout à l'heure un mitigage entre le haut du ballon solaire et le bas de l'électrique pour permettre un mélange entre ces deux ballons lorsque le solaire est à bonne température ok super et du coup pour terminer cette web conférence sur le dernier renseignement sur le fait de contrôler les surchauffes on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure donc le constat cette fois c'est que les températures de chaude sont anormalement hautes dans les réseaux des capteurs comme sur cette photo où on voit que des dégâts qui sont dus en tout cas à une surchauffe dans les capteurs et on voit sur le bas de la photo et à l'intérieur du capteur qu'on a eu des grosses fuites qui ont entraîné l'apparition l'apparition de mousse etc et en plus on se situe sur une toiture terrasse donc avec des dégradations des potentiels de l'étanchéité des risques d'infiltration etc donc on l'a souligné il me semble en début de présentation les installations collectives avec des périodes creuses notamment tout ce qui est athéanage gymnase etc même les cuisines de lycée de collège éventuellement d'école primaire peuvent donc à cause de ce fonctionnement partiel peuvent présenter des problèmes de surchauffe donc l'impact majeur sur la dégradation capteurs ballons réseaux accessoires etc pouvant même aller jusqu'à l'arrêt total de la production solaire ce qui entraîne par exemple le passage en mode 100% électrique avec des fermetures de vannes du réseau solaire et des surcoûts liés à l'usage de l'appoint la solution corrective c'est de mettre la régulation en mode congé en privilégiant aussi le principe de circulation noxion pour la décharge thermique de l'ECS par les capteurs le soir on peut aussi éventuellement masquer une partie des capteurs pour un système de bâche mais bon cette solution est assez difficile à mettre en oeuvre pas très pratique etc mais enfin c'est une solution basique et en termes de bonne pratique par contre on l'a aussi évoqué sur notre enseignement ne pas chercher forcément avoir des taux de couverture solaire surtout mensuel et annuel trop élevé sur ces sites à fréquentation variable quand l'utilisation est la même toute l'année on a beaucoup moins ce problème donc on a le fait de passer en mode vacances sur la régulation de limiter la température maximale des ballons à 60 degrés par la régulation pardon former un agent technique pour la mise en place d'un protocole pour les vacances soit programmation de la régulation soit circulation en mode forcée la nuit soit une disjonction mais qui nécessitera une remise en route avec une remontante température bien avant le premier puisage et un contrôle de la qualité de l'eau on peut aussi privilégier les systèmes auto-vidangeables on n'a pas ce problème là et enfin prendre toutes les précautions nécessaires lors de la remise en service donc contrôle de chaque PMX que je disais qualité de l'eau détection de légionnel possession qui n'a aucun risque vérification au niveau du siècle de bouclage vérification des joints et d'éventuelles fuites donc le point de la CIO-CHOF est fortement lié non seulement à la conception mais aussi à l'inactivité partielle ou à un fonctionnement amoindri à certaines périodes creuses de l'année et en parallèle lié aussi à cette absence de maintenance donc il est nécessaire d'avoir cet ensemble là pour pouvoir maintenir l'installation et trouver la solution la plus adaptée pour limiter la consommation électrique de la point pendant les vacances limiter les risques de CIO-CHOF et remettre en route l'installation préalable par exemple sur les installations des lycées ce qui est fait c'est qu'on a toujours un contrôle avant les rentrées lors des pré-rentrées là on a toutes ces opérations de maintenance de vidange etc. on aura pu mettre en place soit une disjonction de la pointe électrique soit une coupée totale soit une circulation nocturne etc. donc la solution va dépendre du site du personnel disponible et du type de régulation et de la complexité de l'installation donc merci Cyril pour la présentation de ces neuf enseignements donc on fait suite au travail de retour d'expérience d'analyse etc. donc les trois enseignements qu'on a choisi de retenir qu'on n'a pas présenté aujourd'hui et qui seront présents dans le rapport prochainement on en a parlé aussi un petit peu dans certaines origines ou dans les bonnes pratiques ou solutions correctives le fait de limiter les linéaires de distribution on a aussi un autre enseignement sur le fait de mettre en oeuvre et maintenir les équipements indispensables à l'installation donc c'est voilà tous les accessoires qui peuvent graviter autour du système de l'équipement solaire et puis le dernier le fait le fait d'équilibrer le réseau de production et de bouclage l'idée en fait quand on publie le rapport c'est aussi vous donner accès à toutes les illustrations qui sont dans ce rapport donc c'est à dire vous allez pouvoir voir les enseignements etc. comme on vous les a présentés ici avec un peu plus de détails et des références mais vous avez aussi la possibilité de télécharger les illustrations avec leur légende pour les utiliser soit pour des formations des enseignements si vous avez si vous avez l'occasion ou également aussi de diffuser sur les réseaux sociaux si vous traitez une thématique ou si vous avez ou si vous avez ce rôle de diffuser des bonnes pratiques voilà l'idée c'est de pouvoir vraiment utiliser toute la matière qui a été rendue disponible la présence de poussière d'humidité et d'embran dans l'air n'est pas propice à la ventilation naturelle de certains espaces de stockage de matériaux sensibles comme les bibliothèques les salles des archives ou autres espaces à activité spécifique l'environnement humide et salin contribue à détériorer les ouvrages en papier le sel rendant l'humidité plus corrosive et la présence de poussière nuisent aux conditions de propreté spécifiques les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant interroger le recours à la climatisation au regard des différents usages au sein du bâtiment et identifier les usages sensibles en cas de mixité des espaces au sein d'un même bâtiment recourir au zonage intérieur afin de regrouper les espaces climatisés pour limiter les déperditions de froid et optimiser les réseaux pour ces espaces climatisés adapter l'isolation et l'étanchéité à l'air des parois et des menuiseries enfin pour les espaces mixtes prévoir des menuiseries étanches et réversibles adaptées à la climatisation et à la ventilation naturelle voilà donc il me reste vous remercier de votre participation remercier les contributeurs qui ont travaillé sur ce sujet là merci à Cyril d'avoir compilé toutes les informations nous avoir présenté le volet technique de ce sujet vous avez le petit QR code pour vous inscrire pour la dernière web conférence voilà je vous souhaite une bonne journée merci Cyril et puis à bientôt